Sous-titrage Société Radio-Canada Il était si dévoué à notre cause, si acharné ! Exactement. Saul est un acharné, et il est déterminé. C'est précisément pour cela que nous devons l'arrêter, avant qu'il n'ait l'occasion de causer des problèmes. Il faut que nous trouvions Saul, et il faut que nous le trouvions très vite ! Alors ? Eh bien... On ne l'a trouvé nulle part ! Ces maisons, là ! Fouillez-les ! À vos ordres ! Ça va aller. Très bien, nous sommes prêts. Des ordres du gouverneur ? Cet homme doit être très dangereux. Des soldats ! Je t'en prie, fais très attention. Sois tranquille, Dieu est avec nous. Tout se passera bien. Par ordre du gouverneur, ouvrez cette porte ! Tout de suite ! Fouillez partout ! À tes ordres ! Allons voir en haut ! Que voulez-vous ? Or de mon chemin ! Il ne pourra pas franchir cette porte. Tu peux compter sur moi. Cette maison, celle-là ! Allons-y doucement. Ici ! Ouvrez la porte ! Ouvrez ! Mon Dieu, dois-je ouvrir la porte ? Vite ! Par ordre du gouverneur, ouvrez la porte ! Oui, oui, tout de suite. Gagne du temps. Mais comment ? Ouvrez ! Tout de suite ! Occupez-les ! Euh, euh, je... Vite, vite, vite ! Ouvrez cette porte ! Je... Pardon, j'étais... Dégage de là ! Fouille partout ! Mais que voulez-vous ? Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? Écarte-toi ! Si vous nous disiez ce que vous cherchez, nous pourrions peut-être vous aider... Tais-toi ! Écarte-toi de la fenêtre ! Nous pourrons vous apporter notre aide si tu m'en dis un peu plus... Je t'ai dit de te taire ! Alors ? Je n'ai rien trouvé ! Il n'y a personne d'autre dans cette maison ! En route ! Je t'ai besoin celui-là... Ah ! Oui, malheureusement. Je t'ai besoin d'être de marence ! Eh bien ! Quand es-je comme ça 액dала ? Exercice-toi ! Je t'ai besoin d'être un peu plus. Fais-tu therapies Que Dieu t'accompagne et te protège, Saul. Saul a immédiatement raconté son histoire aux gens. Le moment où il a été arrêté net sur le chemin par Jésus lui-même, lors de sa persécution contre notre peuple. Le moment où il a réalisé que Jésus était réellement le Messie, le Fils de Dieu. Donc, si je comprends bien, les pharisiens voulaient l'attraper. L'attraper ? L'attraper ? Il représentait un danger pour leur cause. Il voulait le réduire au silence, le faire disparaître, le tuer. À vrai dire, dès lors, la vie de Saul a complètement changé. Il était devenu un fugitif traqué. Dans l'impossibilité de rentrer chez lui, il a cherché refuge auprès de ses frères croyants à Jérusalem, où il espérait être bien accueilli. Jésus-Christ nous a préparés en disant, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous savons qu'il en est ainsi. Car après sa mort sur la croix, fidèle à sa parole, le Seigneur a ressuscité. » C'est lui ! C'est Saul de Tars ! C'est Saul de Tars ! N'ayez pas peur, je vous en prie. Il a pénétré dans nos foyers et traîné nos frères en prison. Je ne suis plus le même. Bien sûr que si, j'étais présent, je... Mais regardez ! Il n'y a pas de soldat. Il semble qu'il soit venu seul. Mais que fait-il ici, alors ? Je suis venu tout seul. Certes, tu es seul, mais tu ne le seras plus. Viens avec moi. Tu l'as amené ici ? Il est dans la pièce d'à côté. Dans la pièce d'à... Barnabé, mais à quoi penses-tu ? Te rends-tu compte de qui est cet homme ? Je l'ai entendu parler de Jésus-Christ, à Damas. Je connais parfaitement son passé. Je sais qui il était avant de rencontrer le Seigneur. Rencontrer le... Oui, le Seigneur. Le Seigneur, sur le chemin de Damas. Il s'y rendait pour persécuter nos frères croyants. Pierre, cet homme a les mains tachées du sang de nos frères. Je te dis qu'il est coupable. J'ai été pardonné. Est-ce si difficile pour toi de croire que Dieu est capable de pardonner à un homme qui a autant péché que moi ? Certes, j'ai les mains salies par le sang, mais Jésus s'est révélé à moi, à moi. Il m'a parlé. Il m'a changé. Dorénavant, je porterai la parole du Seigneur partout et à tous, et ce, quoi qu'il en coûte. Il se tenait là, un homme changé comme nous n'en avions jamais vu. Comment Pierre pouvait-il lui refuser sa confiance ? Après tout, le Seigneur lui-même ne lui avait-il pas pardonné sa trahison ? Saul était presque imparable. Je l'ai vu. J'ai vu Jésus-Christ, cet homme qui a bel et bien été crucifié, cet homme que j'avais méprisé, que j'avais insulté. Mais aujourd'hui, je sais que cet homme est notre Seigneur, le Fils de Dieu. Et désormais, je vais répandre la parole de Dieu, quitte à en souffrir. Il dit sans aucun doute la vérité. Et pourquoi dis-tu cela ? Parce que cet homme est Saul. Nous connaissons l'acharnement avec lequel il a persécuté les disciples de Jésus. Cependant, il vient vers nous et nous explique qu'il renie complètement tout ce qu'il a fait auparavant. Ça ne peut pas être un mensonge. Continue, Saul. Nous t'écoutons. Je suis ravi de savoir que tu es disposé à souffrir pour ce Jésus. Parce que ta vie sera faite de souffrance. Je te le garantis. Alors, nous allons partir et nous n'allons rien faire, ai-je bien compris ? Non. Nous allons partir et d'autres personnes vont s'occuper de lui. Nous attendrons qu'ils soient tout seuls. Ils veulent assassiner Paul. Je dois le dire à Pierre. À Tars, dis-tu ? Uniquement pour ta sécurité et... Je ne suis pas inquiet pour ma sécurité. Mais nous, nous le sommes. Ne comprends-tu donc pas ? Il y a des gens en prison et d'autres qui sont morts à cause de ce que j'ai fait. C'est justement pour cela que nous devons être prudents. Les gens savent parfaitement qui tu es. Quand tu raconteras ton histoire, elle touchera le cœur de beaucoup d'autres personnes. Peut-être même d'autres personnes comme toi. Les pharisiens le savent très bien et ils voudront t'en empêcher. Saul, tu es une menace pour eux. Tu dois aller à Tars pour ta sécurité. Mais je veux... Ainsi que pour la sécurité des autres croyants. Du moins, pour l'instant. Nous devons livrer sa bataille à sa manière, pas à la nôtre. Que Dieu t'accompagne, Saul. Avec la conversion de Saul, nous les croyants avons connu un temps de paix. Et durant cette période, notre nombre a grandi. Mais pas seulement parmi les Juifs. À notre grande joie, le message de Jésus a été accepté par des Juifs comme par des non-Juifs. Quel que soit leur passé, leur religion ou leur race. le Christ était présent pour tout le monde. Et Lui, Il accueillait tout le monde. Que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Une fois que Jésus a été baptisé, Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme... Voyez-vous, Dieu n'a pas envoyé Son Fils sur notre terre pour la condamner. Et alors, Jésus a dit, « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père... » Jésus a dit, « Va et ton Fils vivra. » Alors que cet homme rentrait... Le malade lui répondait, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » C'est vraiment impressionnant. Vous êtes débordés. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent, Barnabé. Le Seigneur nous l'avait dit, la moisson est abondante. Sans aucun doute. Mais, il a ajouté, les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Je comprends ce que tu veux dire. Si seulement nous avions plus d'aide. Si seulement quelqu'un... Barnabé ? Barnabé ! Mais, enfin, où vas-tu ? Moi ? Eh bien, je m'en vais. Mais tu viens d'arriver pour nous apporter ton aide. Et c'est exactement ce que je vais vous apporter, mon cher frère. Je vais vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Excuse-moi, je cherche Saul. Il est par là. Ah ah ! Saul ! Barnabé ? Barnabé ! Il est bon de te revoir. Que fais-tu donc ici ? Je te cherchais, évidemment. Mais tu... Tu... Tu reprises des tentes ? Un homme doit travailler. Pour le moins, en attendant les instructions de Dieu. Eh bien, sache qu'elles sont arrivées. Suivez-moi, et je vous ferai pécheur, Tom. Il est temps d'attraper une bonne prise, mon frère. Allons-y. Mais, je ne peux pas retourner à Jérusalem. Nous n'y allons pas. Non, nous allons à... à Antioche. Nous allons voir les gentils. Les gentils ? Oui, oui. Tu seras très étonné, mon frère. Dieu a tendu ses filets, et la pêche sera excellente, sans aucun doute. Écoutez-moi. Je suis là... Pendant une année, Saul et Barnabé sont restés à Antioche et ont enseigné aux croyants, dont le nombre ne cessait de croître. Jésus nous apporte le salut. Très vite, nous étions si nombreux que la population locale nous a donné un nom. Oh ! J'ai entendu bien des noms à votre égard. Ha, ha, ha ! Comme... Il fait référence à un vrai nom, pas à des insultes. Tiens, aide un peu. Ah, d'accord. Les chrétiens, voilà comment ils nous appelaient. Ce sont les disciples du Christ. Donc, ils vous ont accepté ? Eh bien, le peuple, oui. Mais pas les autorités. Non, il y avait toujours la menace des persécutions. C'est à peu près à ce moment-là qu'Hérode a agi une fois de plus contre nous. Poussez pas nos anciens ennemis. De nombreuses personnes se font arrêter dans toute la ville. Je vous le dis, que les autorités débarquent ici est seulement une question de temps. Je te l'ai dit, tu ne peux pas entrer ici. Pierre. Ah, Pierre. J'ai essayé de l'arrêter. Que se passe-t-il ? Raconte-moi. C'est Jacques. Jacques ? Que lui arrive-t-il ? Il a été arrêté. Hein ? Comment ? Jacques a été arrêté ? Comment ? C'est impossible. Je vous l'avais pourtant dit, je vous l'avais pourtant dit, rien n'arrêtera Hérode d'Agrippa. Non, absolument rien. Vous savez ce que vous avez à faire. Tu ne peux pas nous arrêter. Tu ne peux pas arrêter la volonté de Dieu. Essaye donc d'arrêter la pluie si tu peux. Seigneur, je viens te rejoindre. Que veux-tu encore ? Jacques. Tu étais là. Il est mort. mais pas sa religion. Nous savons que leurs mensonges ne se répandent pas uniquement parmi nos frères juifs. Que veux-tu dire ? Cette religion, Hérode, est enseignée à tout le monde et dans toutes les villes. Samarie, Jopée, Antioche, 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 ils enseignent même aux Grecs. Et si tu penses que ces chrétiens représentent déjà un problème majeur, que diras-tu quand leur nombre grandira encore par ces chiens qu'on appelle gentils ? Je t'écoute. Jacques n'était pas du tout leur seul guide. Il y en a encore un. Je parle du pécheur, celui qu'on appelle. Pierre ! Cette fois, ils ont arrêté Pierre ! Que dis-tu ? Comment ? Où ça ? Il faut prévenir les autres. Dis-leur de nous retrouver ici. Je fais passer le message. André, allons-y. Oh, Jean ! Pauvre Pierre ! Bien qu'Hérode les fées enchaînées, les chaînes et les verrous ne pourront pas entraver le pouvoir de Dieu. Prions et faisons-lui confiance. Il fera un miracle. Sous-lui, Hein ! Le reh! Le reh! Le reh! Le reh! Le reh! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Explique-moi que... Il n'y a pas de temps pour les explications. Je dois m'enfuir de la ville. Nous allons avoir des problèmes. J'en suis sûr quand ils réaliseront que... Évadé ? Évadé ? Nous avons fouillé les lieux. La porte est fermée à double tour. Ils ne pouvaient pas sortir. Et pourtant... Pourtant ? Je suis désolé, mais... Il a disparu. Il s'est évadé. Exécutez-les ! Sur le champ ! Comment ? Pitié ! Nous n'avons rien fait de mal ! Pitié ! Pitié ! Je vais anéantir ces fauteurs de troubles, même si cela doit me coûter la vie. Nous n'avons rien fait de mal ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Et voilà exactement ce qui s'est passé. Que veux-tu dire ? Il ne vous a pas éliminés ? À vrai dire, non. En revanche, il est mort. D'aucuns disent que c'était par les vers. Moi, je dis plutôt que c'était par l'œuvre de Dieu. Avaient-ils été sacrifiés par le Seigneur ? Non. Mais Jacques avait été tué, Pierre s'en était allé, et ceux qui restaient avaient dû se séparer et fuir. Vous n'avez peut-être pas été éliminés, mais vous avez été dispersés. Cela a dû être une période sombre pour vous. C'est vrai. Mais il est tout aussi vrai que dans la plus grande obscurité, une petite lueur peut être vue à des lieux. Jésus nous a dit, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais il y avait un prix à payer. Nous l'avons retrouvé. Saul ? Paul. Voilà comment il se fait appeler maintenant. Par un nom romain. Donc, il a renié son nom juif. Dans l'intention, comme nous l'avons entendu dire, de devenir le serviteur de tous afin d'attirer le plus grand nombre vers Jésus-Christ, le Messie. Plutôt pour tromper le plus grand nombre, dirais-je. Et donc, où est ce traître ? À l'Istre. Mais depuis le départ d'Hérode, nous y avons peu d'alliés. Parmi les autorités, peu, en effet. Mais, nous avons d'autres moyens à notre disposition. Envoie un message à nos frères pharisiens de l'Istre. Dis-leur de surveiller de près le moindre rassemblement. La moindre agitation. Peu importe où ils auront lieu, Saul en fera certainement partie. Paul. Comme je te l'ai dit, il se fait désormais appeler Paul. Oui, merci, j'avais compris. Je me fiche du nom qu'il porte. Je me fiche qu'on l'appelle Saul, Paul ou César. Qu'on transmette le message à l'Istre. Le moindre trouble provoqué dans cette ville par Paul peut jouer en notre faveur. Il est guéri ! Regardez ! Regardez ! Je... Je peux marcher ! Je peux marcher ! C'est impossible ! Regardez ! Regardez-le ! Mais, comment est-ce arrivé ? Ce sont eux ! Je les ai vus ! Ils ont guéri cet homme, s'il vous plaît ! J'ai un frère malade ! Peut-être pouvez-vous le guérir aussi ! Peuple de l'Istre ! Oui, nous aussi ! Peuple de l'Istre ! Je vous en prie ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je vous en prie ! Arrêtez ! Aidez-nous ! J'étais là ! Ils l'ont guéri ! Mais taisez-vous ! Taisez-vous donc ! Nous voulons les écouter ! Cet homme qui se présente devant vous est guéri ! Guéri ! Guéri au nom de... Mercure ! De Mercure, qu'est-ce que tu dis ? Comment ? De Mercure ! Et de Jupiter ! Jupiter ! Non, je vous en prie ! Peuple de... Les dieux sont descendus jusqu'à nous ! Les dieux ! Cet homme a été béni par les dieux ! Rappelez le prêtre ! Le prêtre de Jupiter ! Merci ! Merci ! Mais que faites-vous donc ? Arrêtez ! Arrêtez ! Laissez-les parler ! Je vous dis, laissez-les parler ! Mais que faites-vous donc ? Vous nous prenez pour des dieux ? Nous ? Comme si nous avions quoi que ce soit à voir avec la guérison de ce pauvre homme ! Vous êtes trop modeste, trop modeste par Mercure ! Laissez-nous vous offrir un sacrifice ! Ce n'est pas grâce à nous que cet homme a retrouvé l'usage de ses jambes, ni grâce au pouvoir de Mercure, ni celui de... de Jupiter ! Mais qu'a-t-il fait ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi avez-vous... Écoutez-moi, cet homme a été guéri grâce au pouvoir de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ? Le Fils de Dieu ? Non ! Non ! C'est un sacrilège ! Lapidez-les ! Débarrassez-nous d'eux ! Sacrilège ! Lapidez-les ! Débarrassez-vous d'eux ! Sacrilège ! Lapidez-les ! Lapidez-les ! Paul, Barnaby, je dois aller chercher de l'aide ! Partons ! Je veux les voir ! Je veux m'assurer qu'ils sont bien morts ! Partons maintenant ! Partons ! Que Jérusalem apprenne que Paul est enfin mort ! Immédiatement ! Est-ce qu'ils sont morts ? Nous allons bien ! Dieu merci, Dieu merci ! Parle pour toi ! Oh ! Ma tête ! Aide-moi à me relever ! Doucement ! Laisse-moi t'aider ! Je vais te porter ! Ça va, je vais bien ! Doucement ! Où vas-tu donc ? Mais où va-t-il donc ? Là où j'ai été envoyé ! Prenez soin de lui ! Il est alors revenu en ville ? Eh bien, disons que Paul était obstiné ! Oui, exact, et à plus d'un titre, semble-t-il ! N'était-il pas blessé ? Si, d'ailleurs, il s'y est rendu en boitant ! Mais pouvez-vous imaginer l'impression que cela causait sur les gens ? Il est immédiatement revenu leur parler de Jésus ! Et ils l'ont écouté ! Ils l'ont écouté parce qu'il leur parlait le corps tout ensanglanté ! Paul ne voulait pas renoncer, et il a fait de son mieux pour encourager d'autres croyants à suivre son exemple ! Soyez forts ! Restez fermes dans votre foi ! Soyez convaincus que Jésus-Christ nous accompagne à chaque moment ! Pensez à l'amour qui l'a conduit à la croix pour mourir pour vous ! Oui, pensez-y ! Et priez pour avoir la même force lorsque les épreuves se présenteront ! Je puis vous assurer qu'aucune insulte, qu'aucune pierre ou qu'aucune difficulté ne peut être comparée à la gloire que Dieu réserve à chacun d'entre nous au paradis ! Et luttons, luttons de toutes nos forces pour partager cette demeure éternelle avec le plus grand nombre ! Pendant des années, Paul et ses compagnons ont voyagé de ville en ville. Ils enseignaient aux croyants toujours plus nombreux, nommaient des responsables, et transmettaient toujours, sans relâche, le message d'amour de Jésus. La transcrite ! Pendant ce temps-là, comme le nombre de disciples grandissait, il y avait un grand besoin de supervision et d'organisation. C'était une période passionnante, une période stimulante. Pierre était revenu à Jérusalem, et nous nous réunissions très souvent pour échanger des histoires, pour prier et pour faire de notre mieux, afin de perpétuer notre mouvement grandissant qui, comme je l'ai dit au préalable, n'a pas toujours suscité l'enthousiasme. Nous n'avons rien fait de mal ! Eh bien, c'est à nous d'en être juges ! Bande d'imbéciles qui troublaient l'ordre public ! Comme si nous n'avions rien de mieux à faire que de nous occuper de fanatiques religieux ! Enfermez-les pour la nuit ! À vos ordres ! Nous verrons si votre soi-disant Dieu peut vous sortir de là ! Sache qu'il l'a fait auparavant ! Cela devrait les faire taire quelque temps ! À minuit, je me lèverai Pour te remercier, pour te louer… Ne se taira-t-il donc jamais ! Tu es ma divine défense, Tu es mon guide, Tu es mon guide… Silas ? Je suis toujours là ! Je croyais que ma chanson t'avait effrayé ! Non ! Non ! Je suis… fasciné ! Tu es un public de prisonniers ! Je suis bien forcé de t'écouter ! Ah ! Barnabé m'avait prévenu ! Pas une once d'ennuis, disait-il ! Mais à vrai dire, quel moment nous avons passé ces derniers mois ! Le Seigneur a été généreux ! Nous devons Lui être reconnaissants ! En effet ! Je te louerai parmi les nations, ô Éternel ! Et je chanterai à la gloire de ton nom ! Nous devons par nos champs… Oh non ! Encore ! Nos corps s'emplissent de joie… Ils vont m'entendre ! Oh non ! Il va me tuer ! Le magistrat demandera ma tête ! Qu'est-il arrivé ? Les prisonniers ! Ils se sont évadés ! Je suis un homme mort ! Arrête ! Ne fais pas une telle chose ! Nous sommes là ! Ne te cause aucune blessure ! D… Dieu ? Est-ce Dieu qui a fait cela ? Cette nuit-là, le gardien de la prison, ainsi que sa famille, ont commencé à avoir foi en Jésus. Et le lendemain… Euh… J'ai… J'ai… J'ai de bonnes nouvelles pour vous. En fait, le magistrat… A décidé de vous remettre en liberté. De nous remettre en liberté ? Le magistrat ? Oui. De plus, il souhaiterait que vous profitiez de cette occasion… Pour quitter la ville. Il nous a arrêtés. Nous, citoyens romains. Il nous a condamnés. Nous a fouettés. Nous a emprisonnés. Tout cela publiquement. Et maintenant, il souhaite que nous partions discrètement. Vous avez vu ? Voilà le magistrat. Il accompagne les hommes qu'il a fait fouetter. Je… Je… J'ignorais que vous étiez des citoyens romains. Je… Je vous en prie. Partez en paix. Que se passe-t-il ? Pourquoi les laissent-ils partir ? La nuit dernière, vers minuit, les deux prisonniers chantaient. Il y a eu un tremblement de terre. Les murs se sont effondrés. Je me suis réveillé. Dès lors, Paul est allé prêcher la bonne parole dans de nombreux pays. En Corinthe. En Grèce. En Syrie. Son périple aura duré deux ans. Et Dieu bénissait le travail de Paul en réalisant de nombreux miracles. La guérison de maladies terribles. La délivrance de personnes possédées par des esprits malins. Et bien d'autres choses encore. Je vous laisse le soin de les imaginer. J'ai donc appris à me contenter des conditions que je rencontre. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la dizaine. Excusez-moi. C'est pour Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ose espérer que vous saurez en faire de même. Je vous le dis. Je n'ai jamais douté que je devais servir Dieu. Et je n'ai jamais dû remonter ces années. Qu'est-ce passé ? Le tic ! Il est tombé ! Mon fils ! Il est tombé de la fenêtre ! Mon fils ! Mon fils ! Est-il mort ? Mon garçon ! Mon garçon ! C'est un miracle ! Je ne comprends pas. Toutes ces merveilles qui soi-disant sont arrivées. Alors, pourquoi ? Pourquoi ces persécutions ? Ces flagellations ? Pourquoi es-tu ici ? Un homme de 90 ans qui porte des chaînes ? C'est à cause du danger. Du danger ? Quel danger ? Regarde-le. Et regarde-nous donc. Dis-moi, Poulot. N'as-tu pas l'impression de changer en écoutant ce vieil homme de 90 ans sans armes ? Il me semble que, que lorsque l'on change un homme de l'intérieur, son être tout entier change. Elle est donc là, la menace. Tous ces miracles inexplicables, la suppression des barrières entre les personnes, y compris l'idée de pouvoir aimer ses ennemis, cela change absolument tout ! Exactement. Et les miracles, ce n'étaient pas seulement guérir des personnes ou en faire revenir d'autres de la mort. C'était également le fait que Dieu transmette le désir et la grâce d'aimer Son prochain, nos ennemis, comme vous dites, et redonne espoir aux désespérés. C'était Dieu qui exécutait Son œuvre dans nos vies. C'était une manière pour Lui de nous montrer qu'Il était présent. Tout était nouveau avec vous, les chrétiens. Tout semblait couler de source. Tu ne le comprends pas, Poulot. Ce n'était pas seulement une nouvelle religion, un nouvel ensemble de règles ou de croyances. Il n'a jamais été question de cela. Il s'agissait plutôt de Jésus, en vie, habitant dans le cœur de chacun des croyants, dans le cœur de ceux qui viendraient vers Lui. Les barrières ont été mises à bas, riches, pauvres, maîtres, esclaves. Les gens commençaient à se soucier les uns des autres, à prendre soin les uns des autres. Une révolution, enfin, en quelque sorte, mais pas du tout violente. C'était quelque chose de bien plus puissant, n'est-ce pas ? Ils ont finalement bouleversé le monde entier. Voilà ce qu'on disait de nous. C'était bien le cas. Ce mouvement était imparable. Paul a continué à convertir les gens partout où ils passaient, sans aucun repos. C'était comme s'ils savaient que quelque chose allait se produire. Sachez que je ne vous ai absolument rien caché. J'ai fait de mon mieux pour enseigner, en public et dans vos maisons. J'ai porté le message de Jésus à travers le monde. Et maintenant, je me rends à Jérusalem. Et j'ignore ce qui m'arrivera là-bas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a annoncé de grandes épreuves, des difficultés. Mais je veux que vous sachiez une chose, c'est que les difficultés, la solitude, la persécution, rien de tout cela n'a de sens pour moi. Du plus profond de mon être, tout ce que je souhaite, c'est aller au bout du chemin qu'il me reste. Et ce, sans aucune plainte ni larmes. Mais avec une grande joie, Jésus sera toujours présent au fond de mon cœur. Et quand le jour se lèvera, vous ne me reverrez plus jamais. Eh bien, parce qu'il sera fait prisonnier. Agabus, mais de quoi parles-tu donc, enfin ? Dieu m'est apparu et m'a parlé, Paul. Écoute le message que le Saint-Esprit a pour toi. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Tu ne dois pas y aller, Paul. Tu ne dois pas. Alors ? Alors quoi ? Veux-tu entendre le rapport, oui ou non ? Eh bien, non. Je sais déjà ce qu'il dit. Il vient d'arriver. Je sais déjà ce qu'il dit. J'imagine très bien ce qu'il dit. Plus de conversion au christianisme, plus de villes, plus de pays, plus de blablabla. Je l'ai déjà entendu. Je le sais déjà. Ça fait 25 ans. 25 ans ? Depuis la mort de ce Jésus de Nazareth. Et ? Eh bien, ce sont 25 ans de frustration. Je veux en finir. Je veux que ça s'arrête. Je veux... Paul. Ne prononce pas ce nom. Je ne... Il revient. Ici ? Le rapport dit qu'il est de retour à Jérusalem pour l'une de leurs fêtes religieuses chrétiennes. Une nouvelle fois, la ville regorgera de monde. Il apportera le désordre, comme il le fait toujours. Et ? Le nouveau gouverneur ne le tolérera jamais. Exactement. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Il pourrait être arrêté. Pour avoir troublé l'ordre public. Alors qu'attendons-nous ? Notre vieille amie vient nous rendre visite. Préparons-lui un charmant accueil. Un charmant accueil qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Un charmant accueil qu'il ne sera pas prêt d'oublier. C'est le moment. Vas-y ! Voici l'homme dont vous avez entendu parler. Saul de Tarse, le blasphémateur, qui enseigne à tout le monde à aller à l'encontre de notre religion. Je ne fais rien de la sorte. Blasphémateur ! Je n'ai jamais rien fait de la sorte. Je parle uniquement de ce que Dieu m'a enseigné. Laissez-moi parler. Et en plus… Laissez-moi parler. Il est venu avec ses compagnons, des étrangers qui sont interdits dans notre temple. Il les a amenés pour profaner ce lieu sacré. L'appuie-dez-les ! L'appuie-dez-les ! Écartez-vous ! Circulez ! J'ai dit dégâchez ! Mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? Cet homme… Cet homme a perturbé le culte paisible ! Je suis jugé, sans avoir été entendu ! Le culte paisible de notre temple ! C'est un fauteur de troubles ! Écoutez, je n'ai rien fait d'un blasphémateur ! Emmenez-le ! Hors de ma vie ! Suis-moi ! Écartez-vous ! Reculez ! Reculez, j'ai dit ! Fouettez-le ! Allez ! Reculez ! Quoi ? Reviens ici ! Tu n'as pas le droit ! Pourquoi ? Parce que tu es un citoyen juif modèle, peut-être ? Non ! Simplement parce que je suis Romain ! Un citoyen de Rome ! Romain ? De naissance ! Paul était un citoyen romain ! Il était libre de naissance et en tant que tel… Les membres du tribunal auraient enfreint la loi ! Si Paul n'avait pas eu droit à un procès équitable ! Donc, pourquoi ne l'a-t-il pas mentionné avant ? Pourquoi à ce moment-là ? Jésus lui était à nouveau apparu. Le Seigneur lui avait assuré que, comme il avait témoigné de l'Évangile partout ailleurs, il pourrait en faire de même au plus haut siège du pouvoir. Rome ! Rome ! Rome ! Mais la loi romaine n'était pas prêt de protéger Paul de ses ennemis. Un serment ? Nous sommes quarante ! Nous ne mangerons pas et ne boirons pas tant que… Tant que… nous ne serons pas débarrassés de Paul. Débarrassés ? En le tuant. Dites au magistrat de vous l'amener demain matin. Et puis… dites-lui que vous souhaitez lui parler. Ensuite… quand il arrivera… voilà ce que nous ferons. Nous lui tendrons un piège. Que veux-tu ? Il faut que je vois le tribun. Quelqu'un a l'intention de tuer le prisonnier. Paul. Vas-y, tu peux entrer. Ils arrivent. Allez. 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 Alors ? Je crois bien que vous tous, vous pouvez remanger. Comment ? Il est parti. Paul ? Parti ? Mais où donc ? Nous le rattraperons. Vous seriez... en sous-nombre. En sous-nombre ? Je vous l'ai dit, nous sommes quarante. Nous sommes quarante à avoir prêté serment. Vous m'avez entendu ? Quarante ! Claudius Lysias, au très excellent Félix Gouverneur, salut. L'homme que voici, dont les Juifs se sont emparés, allait être supprimé par eux. Je suis alors intervenu avec la troupe pour le soustraire au danger, ayant appris qu'il était citoyen romain. Je te l'envoie afin de lui garantir un procès équitable. Deux années se sont écoulées et Paul était toujours en prison. Non, les pharisiens portaient sans relâche des accusations contre lui, jusqu'à ce que cette affaire soit portée devant le nouveau gouverneur Festus et le roi Agrippa, qui étaient en visite. Et depuis ce jour béni, je continue à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour transmettre aux autres le message de Jésus-Christ. Et puis, Dieu a envoyé Son Fils mourir pour nos péchés, dorénavant. Dorénavant, Il offre à tout le monde, aux Juifs aussi bien qu'aux non-Juifs, le pardon et la récompense d'une vie au paradis à tous ceux qui croient. Voilà pourquoi je suis menacé de mort, alors qu'en fait, je ne fais que répéter ce que nos grands prophètes et Moïse lui-même ont dit auparavant. Tu es un excellent orateur. Tu m'as presque convaincu. Oh, et je souhaiterais que vous tous, tous autant que vous êtes, puissiez vivre la grande expérience que j'ai vécue. Enfin, peut-être à l'exception de ces chaînes, bien sûr. Je m'en doute un peu. Que fait donc cet homme ici ? Avec des chaînes et des menaces de mort. Je suis d'accord. C'est un homme de conviction. Un homme qui a l'air sincère et qui ne mérite certainement pas la mort. Il pourrait être libre s'il n'avait pas fait appel à Rome. Mais il a demandé à être entendu par César. Il sera donc envoyé à César. Descendez les canaux de sauvetage sur le champ. Que fais-tu ? Vous voulez survivre, n'est-ce pas ? Soit César, soit nous... Soit César, soit nous mourrons. Nous ne mourrons pas. C'est Dieu qui me l'a dit. Tous les hommes à bord survivront. Mais personne ne doit quitter ce navire. Fais ce qu'il a dit. Êtes-vous complètement fous ? Descendez-les ! Je m'as plus entendu. Fais ce qu'il dit. Nous mourrons à cause de toi. Nous mourrons à cause de toi ! Nous mourrons à cause de toi. Nous mourrons à cause de toi. Ma jambe ! Tiens, bois un peu d'eau. Je les ai tous comptés. Tout le monde a survécu. Y compris les prisonniers. Très bien. Une petite perte ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Une vipère ? Tu seras mort avant de t'en rendre compte. Je me demande quel crime il a bien pu commettre pour survivre en mer et finalement mourir sur terre. Laisse-moi regarder ta main. Je crois que je vais bien. Mais enfin, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait impossible. Il devrait être mort. Mais que fais-tu ? Eh bien, tout le monde a froid. Nous avons besoin de plus de bois pour les feu de gant. Paul a donc survécu à la morsure du serpent et certaines personnes l'ont pris pour une espèce de dieu. Paul, bien évidemment, l'a tout de suite démenti. Mais il en a profité pour leur parler de Jésus. Lorsque Paul a miraculeusement guéri le père du chef de l'île par la prière, la nouvelle s'est rapidement répandue. Bientôt, de nombreuses personnes malades lui ont été amenées et ils ont également été guéris. Ils auront finalement passé trois mois sur l'île. Paul enseignait. Dieu imposait sa présence parmi eux et beaucoup de vies ont alors changé. Lorsque l'hiver s'est terminé, ils ont repris leur voyage. Ils sont finalement arrivés à destination. À Rome. Les prisonniers ont ensuite été livrés au capitaine de la garde. Tous, excepté Paul. Que lui est-il arrivé ? Il a été placé dans une maison avec un garde. C'est relativement courant. Enchaîné à lui. Enchaîné. N'oubliez pas que c'était un homme dangereux. Au moins, toi, tu n'es pas enchaîné. À nous, je veux dire. Non, c'est exact. Moi, j'ai été exilé sur une île déserte. Je suis également un homme dangereux. Je vous assure, je n'ai jamais douté. Paul est resté à Rome pendant deux ans. Je ne pensais pas le faire. Comme d'ici, pour Jésus. Néanmoins, pour lui, j'ai volontairement... Pendant deux ans, il a enseigné aux très nombreuses personnes qui venaient l'écouter. Et il profitait du temps qui lui restait. Jusqu'à ce que... Je suppose que vous n'êtes pas venu pour changer la garde. Je suis prêt. Mais je voudrais que vous sachiez que les choses qui me sont arrivées ont contribué à la diffusion de l'Évangile. De nombreux frères qui ont vu mon assurance, même dans les fers, ont maintenant bien plus de courage pour parler sans crainte. Et aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un avantage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini. Paul est mort. Il ne nous causera plus de soucis. Que se passe-t-il ? A Rome, qu'a-t-il fait tout ce temps ? Qu'a-t-il donc fait pendant tout ce temps ? Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui nous séparera de l'amour de Christ. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim ? Serait-ce le danger ou l'épée ? Non. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Paul, grâce à son témoignage, a éclairé de très nombreuses personnes. Il était fidèle dans la vie et fidèle jusqu'à la mort. Et puis les autres sont tombés, un à un. André a été crucifié. Mathieu est mort en martyr en Éthiopie. Thomas en Inde. Jacques a été jeté hors du temple et lapidé. Jude a été assassiné en Perse, et Pierre a été lui aussi crucifié, la tête en bas. Chacun d'entre eux est resté fidèle, même dans la mort. ils ont donné leur vie pour les autres, comme notre Seigneur l'a fait pour nous. Des douze apôtres que nous étions, je suis le seul encore en vie. Pour continuer à témoigner. Devant nous. Oui. Devant vous. Je vais monter là-bas pour prier quelques instants. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'évader. Je suppose que la question est, cela en vaut-il la peine ? Je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de tout abandonner comme il l'a fait pour suivre Jésus-Christ ? Je suppose que c'est une décision que chaque personne doit prendre en pleine conscience. Enfin, Titus, si tu te convertis à la même religion, tu sais très bien ce qui t'arrivera. cela en vaut-il la peine ? Cela en vaut-il la peine ? C'est une décision qui t'aidera. C'est une décision qui t'arriver C'est une décision qui t'arriver en direct et en vaut-il la peine ? C'est une décision qui t'arriver ? Moi, Jean, serviteur de Jésus-Christ, banni sur cette île de Patmos à cause de mon témoignage, j'ai reçu une vision de ce qui va arriver. J'ai vu ceux qui ont été tués à cause de leur discours. Ils demandaient au Seigneur quand arriverait le jour où ils jugeraient le monde et les vengeraient. Chacun d'entre eux était vêtu de blanc et on leur a demandé de patienter encore un peu avant que tous leurs frères et sœurs soient également tués. Et j'ai vu sept anges avec sept trompettes. Et lorsque les trompettes ont sonné, un tiers de la terre a été brûlée. Un tiers de l'eau a été remplacée par du sang. Le soleil et la lune se sont obscurcis, mais ce n'était que le début. Une période de grandes épreuves tombera sur la terre comme jamais auparavant. Puis, j'ai vu un cheval blanc. Celui qui le montait avait des yeux comme une flamme de feu. Il portait une robe couverte de sang. Les armées du ciel le suivaient. Il était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et mener la guerre. Pour finir, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et tous ceux qui ont la foi et qui sont restés fidèles jusqu'à la fin régneront avec Lui pour toujours et à jamais. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501